Yahushua dit « Je vais restaurer la musique céleste. » 27 octobre 2017 Parole de Yahushua à Sa messagère et prophète Patricia Shaw Traduite et lue par Justine Le Seigneur a commencé Mon enfant, je veux t'enseigner le pouvoir des cordes vocales en tant qu'instrument de musique. Il y a certaines cordes et notes qui changent l'atmosphère spirituelle. Je vais te les enseigner, et tu enseigneras aux autres comment utiliser les cordes vocales comme un instrument de musique. L'homme dans sa façon de faire s'est surtout préoccupé des paroles des chansons. Or ce que Je vais t'enseigner ne concerne pas les paroles, mais c'est à propos des cordes et des notes. C'est l'ancienne méthode d'adoration. Mon enfant, il y a des notes de guérison et des notes de délivrance. Vous devez avoir vos instruments réglés sur 444 Hz pour produire ces notes. 444 est la fréquence de la musique céleste. Réglez vos pianos, vos harpes et tous vos instruments de musique à 444 Hz. Aujourd'hui, le LA standard des diapasons est fixé à 440 Hz. Les instruments d'aujourd'hui ne sont jamais réglés à cette fréquence, mais à des fréquences variant de 432 à 442 Hz. La référence d'accordage indiquée par le Seigneur est donc LA égale 444. Patricia explique qu'elle n'a aucune connaissance en musique et elle a donc fait quelques recherches qui l'ont conduite à découvrir ce qui suit. Lorsque sur un piano la note A du milieu est réglée sur 444 Hz, voici ce que deviennent les autres notes A du piano. A1 devient 55,5 Hz, A2 devient 111 Hz, A4 devient 222 Hz, A5 devient 888 Hz. Voyez-vous la structure ici ? Toutes les fréquences des notes A deviennent un chiffre triplé. Or, le Seigneur m'a révélé auparavant que les chiffres triplés représentent sa présence manifestée. Donc je reprends avec les notes sur le piano et leurs fréquences. A6 devient 1776 Hz. Donc vous allez me dire « Attends deux secondes, le schéma est brisé puisque ce n'est pas un chiffre triplé ici. » Mais en fait, il y a un chiffre triplé car 1776 c'est 444 x 4. Donc A6 est un multiple de 444. A7 devient 3552 Hz et c'est aussi un multiple de 444 puisque c'est 444 x 8. A8 devient 7104 Hz, soit 444 x 16. Donc le Seigneur nous montre que c'est vraiment la façon ordonnée par Dieu d'accorder nos instruments. Le Seigneur a ajouté « Mon serviteur David connaissait cette fréquence 444 de la musique céleste. » C'est pourquoi, lorsqu'il jouait de sa harpe, l'esprit de tourment quittait Saul. On voit cela dans 1 Samuel 16-23. « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. » On voit donc que David en jouant pour Saul permettait sa délivrance de l'esprit de tourment. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. Quand le A4, la note La du milieu du piano, est réglée sur 444 Hz, le C4 devient 528 Hz. Et alors, vous me direz « Et bien figurez-vous que cette fréquence de notes a été appelée la fréquence miracle et la fréquence de guérison. Des miracles se sont en effet produits en utilisant cette fréquence de 528 Hz. Depuis l'époque de David, la musique des cieux a été altérée par l'ennemi par la modification de la référence d'accordage clé de 444 Hz. Tout ce qui a été créé par Yahoua, notre Père Céleste, a une vibration ou une fréquence. Or il est dit dans les Écritures que toute la création loue Yahoua. Mais sans voix, comment font-ils ? Regardons ensemble Psaume 148. « Louez l'Éternel, louez des cieux l'Éternel, louez-le dans les hauts lieux. Tous ces anges, louez-le. Toutes ces armées, louez-le. Louez-le, vous, soleil et lune, toutes les étoiles qui jetez de la lumière, louez-le. Louez-le, vous, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes sur les cieux. Que ces choses louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et elles ont été créées. Et il les a établies à perpétuité et à toujours. Il a mis une ordonnance qui ne passera point. Louez de la terre l'Éternel. Louez-le, baleines et tous les abîmes, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tourbillon qui exécutait sa parole, montagne et tout coteau, arbres fruitiers et tout cèdre, bêtes sauvages et tout bétail, reptiles et oiseaux qui avaient des ailes, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les gouverneurs de la terre. Ceux qui sont à la fleur de leur âge, et les vierges aussi, les vieillards et les jeunes gens. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut et levé. Vous voyez donc que dans les Écritures il est ordonné à toute la création de louer Yahoua et Yahushua. Et la seule façon possible pour toute la création de louer le Seigneur, c'est au travers de leurs vibrations et fréquences propres. Or figurez-vous qu'on a enregistré que les étoiles elles-mêmes chantent au travers de leurs vibrations. Bien que les oreilles humaines ne peuvent pas entendre ces vibrations des arbres, des étoiles du soleil et de la lune, notre Père Céleste, Lui les entend, et elles sont pour Lui comme un magnifique son d'adoration. Le Seigneur a ajouté Je vais restaurer la musique céleste dans ces derniers jours. La voix peut mimer ses notes car la voix est un instrument de musique. ... ... ... Sous-titrage FR ?